Musique 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 Un faux ou est-ce que l'imitation n'est pas nécessaire pour l'apprentissage d'un talent ? Ce qui distinguerait du coup du génie qui lui, Kant nous l'a appris, ne s'apprend pas. Le génie justement n'est pas le fruit d'une éducation, mais en revanche la technique du peintre qui est nécessaire à la création artistique, elle, passe nécessairement par une forme d'imitation de modèle qui le précède. A partir du moment, comme je le disais tout à l'heure, où l'art est une imitation de l'art, évidemment surgit la nécessité de distinguer la bonne copie. La copie est un exercice fondamental pédagogique. Je veux dire, on apprend en imitant, en copiant les maîtres, et c'est la formation de l'artiste à l'académie qui dessine d'après l'antique, en copiant l'antique, qui copie les tableaux, ça souvent c'est dans les ateliers plutôt, ou qui copie évidemment, qui dessine d'après le modèle vivant. Mais donc, on copie les maîtres, on imite les maîtres. Simplement, le danger, c'est de devenir ce que Philippe de Champagne appelle un copiste de manière. C'est-à-dire qu'en copiant, on arrive... Parce que qu'est-ce que c'est que le style propre ? Au fond, c'est ce petit écart qui fait qu'à partir de la copie, on va produire quelque chose qui est propre. Et là, la métaphore, c'est pas la métaphore, c'est un lieu commun, c'est un truc très connu à l'époque, c'est celui de l'abeille. C'est-à-dire que l'artiste doit être le peintre ou le sculpteur ou le poète, l'écrivain doit être comme une abeille qui prend toutes les fleurs pour ensuite fabriquer un miel qui n'est qu'à elle. Ça, c'est vraiment la conception classique de la production liée à l'idée d'imitation, qui fait que la bonne imitation, c'est celle qui permet de se nourrir absolument de tout, de prendre à tout. Ce que dit La Fontaine, j'en aime qui sont du Nord, j'en aime qui sont du Midi, dit mon imitation n'est pas esclavage. Le copiste de manière, c'est l'imitation qui vient à esclavage. Et à partir de là, pour faire une œuvre que l'on appellera aujourd'hui originale, mais en insistant quand même sur l'idée que la valeur d'originalité est quand même une valeur très récente. Je veux dire qu'une œuvre d'art n'avait pas à être originale, c'était pas son objet. C'est très difficile, les frontières, les frontières sont très difficiles à définir, elles sont constamment flippantes entre la copie, le faux, le pastiche, les à la manière de, etc. C'est ce que j'appelle toutes ces variantes ou variations autour de l'idée de l'imésis, mais qui ne seraient pas possibles sans l'idée d'imitation. Mais je crois que c'est l'idée que l'on crée en copiant, qu'on apprend à créer, même si le mot création est là aussi un terme assez récent dans le vocabulaire artistique, puisqu'il était réservé à Dieu avant, c'est très tardivement qu'il entre dans le vocabulaire de l'art. Il y a eu une magnifique exposition il y a très longtemps au Louvre qui s'appelait Copier-Créer, dont je perds un souvenir absolument inoubliable, qui montrait comment, un tableau, par exemple la mise au tombeau de Titien, il y avait une copie de Delacroix et une copie de Géricault. Il y avait des tout petits écarts, infimes, mais c'est ces petits écarts qui faisaient la différence entre Géricault, Delacroix et Titien, et la différence entre Géricault et Delacroix, et qui faisaient aussi le fait qu'il y avait deux peintres du XIXe siècle et un peintre du XVIe siècle. Donc cette idée que là, la création implique un passage par la copie, par l'imitation, ça a toujours été vrai en peinture, jusqu'à aujourd'hui. Parce que ça a été vrai en littérature, c'est magnétiquement analysé par Genet aussi, et par ces exercices que peut-être certains d'entre vous ont encore connu dans leur jeune âge. Imaginez que vous êtes Madame de Lafayette et que vous... Alors là, c'est la question du pastiche. Oui, mais c'est toujours l'imitation. Comment on dit que l'imitation pour essayer de faire ressortir les particularités d'un style ? Pour apprendre. Voilà, pour apprendre. Et donc ça, ça faisait vraiment partie de la formation, de l'apprentissage, que je pense que c'était écrit là-dessus, etc. Mais donc c'était quelque chose de tout à fait normal dans la formation, l'éducation, mais c'est pas la question du faux, parce qu'il n'y avait pas la question de l'originalité qui se posait comme aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada